Alors, j'ai mon ami à côté qui me disait, nous les acteurs, les actrices, on est des Saint-Embanque, on est des citoyens du monde, on est là pour apporter de la joie, du bonheur, des larmes au monde entier. Le Maroc, il m'a assez une terre d'accueil pour moi, ils m'ont rendu l'hommage, merci mon Dieu, pourquoi je refuse l'hommage ? Pour moi, les Marocains et le cinéma marocain, les professionnels du cinéma du Maroc me remettent une récompense, c'est un honneur pour moi. Encore une fois, alhamdoulilah. Moi je suis apolitique, je n'ai rien à voir, je ne m'occupe pas de la politique, je suis un acteur, je suis apolitique dans mon pays, en France, donc je suis apolitique au Maroc, je suis apolitique en Algérie, je suis apolitique dans les pays qui ne sont pas les miens. Je suis déjà apolitique dans mon propre pays où je suis né, je ne vais pas aller faire de la politique dans les pays qui ne sont pas les miens, je suis un artiste. Maintenant c'est vrai que je pense que le cinéma, l'art, la culture peut rapprocher les peuples et arrêter de diviser les peuples. Moi je suis accueilli depuis des années au Maroc, comme chez moi, je suis considéré comme un artiste, comme un être humain, alhamdoulilah. Tant qu'on vient au Maroc, depuis l'âge de 21 ans je viens au Maroc, j'ai 60 ans aujourd'hui, ça fait 40 ans que je viens au Maroc, je suis venu avec mes parents, je suis venu avec mes enfants, avec mon fils, je suis venu et encore aujourd'hui je viens de finir trois films au Maroc. Maintenant je vais dire quelque chose, l'Algérie ne m'a jamais fait travailler, les Marocains ils m'ont donné du travail, j'ai fait cinq films avec le Maroc. Je suis algérien, j'ai du son algérien pour mon père. L'Algérie ne m'a jamais fait travailler, j'ai jamais fait un film, une publicité avec l'Algérie, excusez-moi. Alors ça n'a rien à voir, peut-être qu'il n'y avait pas de rôle pour moi, je ne sais pas. Mais en tous les cas, que le Maroc me rende hommage, encore une fois, alhamdoulilah. J'aimerais moi travailler en Algérie, c'est mon pays, c'est le pays de mon père. J'aimerais qu'on m'accueille, qu'on me donne du travail en Algérie, que je fasse des publicités, des films, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à exprimer, je ne fais pas de politique moi. Je suis un citoyen du monde, j'aime l'Algérie, j'aime le Maghreb, j'aime la Tunisie, j'aime l'Algérie, j'aime le Maroc. Je suis un acteur, point barre, zéro. Ouais, j'ai un film avec Mourad Boussif, qui est belgio-marocain, encore un marocain, qui me prend dans son film, on fait un film sur la deuxième guerre mondiale, sur la mosquée de Paris. Donc c'est un film important pour nous les maghrébins, algériens, tunisiens, marocains, comme quoi nous les musulmans de France, du Maroc, de la Tunisie, on a servi pendant la deuxième guerre mondiale, à protéger les Juifs, à faire passer les Juifs en zone libre, à faire passer des parachutistes, des Français, à leur faire des faux papiers. On raconte une histoire qui est marquée dans les livres d'histoire et qui a été peut-être occultée. Et donc, grâce à Mourad Boussif, on va mettre à l'image ce film qui redore le blason du peuple maghrébin pendant la deuxième guerre mondiale. Ce pays est l'Algérie, je suis Algérien, mais je ne fais pas de politique, moi, je suis à Saint-Abanque. Je suis là pour faire rire, faire pleurer les gens. Mais tu peux passer des messages ? Oui, c'est ce que j'essaye de faire là, avec vous. Je ne veux pas blesser n'importe qui, mais je suis obligé de dire la vérité.